Marc Zoppo, l'oncle de DJ Arafat s'indigne face à l'attitude de Carmen Sama. Ton postérieur que tu roules en pleine rue, c'est pourquoi. Les explications, juste après le petit générique. Porte-parole de la famille, lors des obsèques et oncle de DJ Arafat, Marc Zoppo, a au nom de la famille de son défunt neveu, interpellé Carmen Sama sur ses attitudes de ces derniers temps. Indigné, Marc Zoppo a invité sa belle-fille à se ressaisir. Il a parlé au nom de la famille de DJ Arafat. Et il a exprimé le mécontentement et l'indignation des siens. Marc Zoppo, l'oncle de DJ Arafat a dans une vidéo en direct sur sa page Facebook, interpellé sa belle-fille Carmen Sama à se ressaisir. Si Carmen qui est notre belle-fille est exposée sur la toile et traitée de tous les noms, ça nous indigne et nous avons donc un droit de réponse, a-t-il justifié à l'entame de sa vidéo. Marc Zoppo dit ne pas comprendre le changement de Carmen. Pourtant, dit-il, depuis l'accident de DJ Arafat jusqu'à son inhumation, elle est restée sage et a vraiment pleuré son mari. Après les obsèques, tu as changé à tel enseigne que tu as bloqué la grand-mère d'Arafat, tu m'as aussi bloqué et je ne sais plus comment te joindre, a-t-il déploré non sans traduire l'indignation de la famille face à ce changement. Nous la famille d'Arafat, nous sommes véritablement indignés face à la situation dans laquelle cette jeune fille se retrouve. Aux premières heures où Didier est tombé sur sa moto, Carmen n'a pas fermé les yeux avec nous. Elle est restée à la polyclinique de 21h jusqu'à 6h du matin. J'avais pitié quand je regardais son visage. Didier est décédé le lendemain lundi à 7h30. Carmen était inconsolable. Elle a été à la hauteur des obsèques, elle est restée digne et a vraiment pleuré son mari. Je ne sais pas qui a parlé à Carmen, il y a eu des moments où elle piquait des crises, a-t-il témoigné. Même s'il n'est pas contre que Carmen doit refaire sa vie, il invite toutefois à se garder de s'exposer sur les réseaux sociaux ajoutant qu'il n'a pas apprécié de la voir dans une vidéo avec Emma Lewis. Ton postérieur que tu roules en pleine rue, c'est pourquoi ? Nous continuons de pleurer Arafat et tu te permets de te mettre dans la rue, remue tes fesses et Emma Lewis te tapote. J'ai pleuré. Didier est vraiment mort, il n'aurait jamais accepté cela, a-t-il fustigé. Même s'il n'est pas contre que Carmen doit refaire sa vie, il invite toutefois à se garder de s'exposer sur les réseaux sociaux ajoutant qu'il n'a pas apprécié de la voir dans une vidéo avec Emma Lewis. Ton postérieur que tu roules en pleine rue, c'est pourquoi ? Nous continuons de pleurer Arafat et tu te permets de te mettre dans la rue, remue tes fesses et Emma Lewis te tapote. J'ai pleuré. Didier est vraiment mort, il n'aurait jamais accepté cela, a-t-il fustigé. Sous-titrage ST' 501